salut tout le monde ici réa de retour sous sif 6 pour continuer à tenter de survivre avec l'arabie mon but étant évidemment tenter une victoire au final mais cela ne s'annonce pas aisée du tout ce qui est normal avec 10 joueurs alors stockholm l'aventat la russie aventa oui mais qui qui a déclaré la guerre à qui pierre oui donc c'est la russie pas pratique c'est pop up l'aventat stockholm c'est la dernière qui m'intéresse jakarta non donc la russie aurait peut-être déclaré une guerre à une cité état heidelberg heidelberg non c'est pas une cité état je pense pas Birmingham il y a de grandes étendues ici et des trucs de ville qui m'inquiète un peu du coup puisque en termes de développement je suis je suis assez loin derrière et clairement il me manque de la culture je vais prendre un musée d'art pourquoi parce que certes j'aurais peut-être des trous archéologiques et tout mais avec mes espions je vais essayer aussi comme la dernière fois de voler pas mal de shoot-off artistique il faut bien que je les stock quelque part tout simplement en parlant de victoire culturelle la chine et son tourisme et la russie son tourisme sans surprise la russie une fois de plus la civilisation qui a l'air d'être le plus focalisé sur les merveilles et surtout sur les personnages illustres les artistes illustres et compagnie je ne connais pas leurs bonus mais ils doivent avoir un bonus à ce sujet c'est pas possible autrement militaires tout va bien religion j'ai vraiment bien fait de déclarer cette guerre parce qu'il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter on va voir si avec le temps maintenant que j'ai cassé une partie de son armée religieuse son emprise va peut-être un monsieur va baisser et du coup les gens inconnus puissent essayer de reprendre un peu la main mais généralement quand une civilisation est entièrement convertie c'est très difficile de d'empêcher influence de rester en fait les villes communiquant influence les unes sur les autres fois de plus je peux peut-être compter sur la russie et l'angleterre qui sont assez éloignés pas encore converti cette victoire religieuse je ne sais pas quoi en penser c'est un ajout intéressant mais très très dangereux en fait qui nécessite vraiment de surveiller les liens peut-être que dans de futures parties on pourra ou non choisir de désactiver la victoire religieuse un peu comme la victoire culturelle en fait c'est sur une victoire potentiellement trop facile faudra voir j'ai rencontré gandhi cela aura mis du temps à les déclarations de guerre sont peut-être dû au fait que c'est toujours la guerre entre pierre le grand et et gorgue sauf qu'en fait les cités états qu'on rejoint leur camp route ça devait être à cause de ça toutes les déclarations de guerre je crois que je vais avoir besoin de la culture donc là avec ça j'aurai cinq de culture à cinq de sciences mais ici j'aurai j'aurai plus de culture et actuellement j'en ai vraiment besoin je pense que je n'ai plus besoin de ça voilà ça va booster un petit peu ça va aider je me dis d'ailleurs que c'est peut-être comme ça que les IA font pour gérer un grand nombre de villes et quand même avoir de bons gains de culture la culture par quartier il y a un camp ici avec des barbares aïe 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 c'est pas une bonne nouvelle pour mon quartier pas une bonne nouvelle du tout je n'ai même pas d'archer pour bombarder la case l'arbaîtré en l'occurrence m'est l'idée j'assurais la protection nord j'assurais ici les campements et tout mais celui-ci m'a échappé donc je disais toronto et on va se maintenir en suzerain d'anzibar et lui je le réveille pour l'embarquer démocratie ça va encore réduire les coûts de ses achats en religion à partir de là on devrait être ça va pas réduire les coûts de ses achats en religion ça va enlever le bonus qui lui réduisait c'est quoi ce sujet donc je me sens quand même un peu plus en sûreté maintenant à partir de maintenant la victoire religieuse devrait être très très difficile pour la chine malgré tout bah si je me défends en fait juste moi j'empêche la victoire religieuse et comme il ne bénéficie pas du fait d'avoir un grand nombre de villes présentes sur la carte pour s'acheter les unités en plus et que je suis trop loin pour être facilement influencé par la plupart des villes converties et du coup je me retrouve me retrouve bien il fait de l'oeil ce camp en plus il est bien placé pour faire apparaître un grand nombre de bateaux ce qui est assez dangereux pour les routes commerciales maritimes et étrangères mais moi je n'en ai pas les marchands passent tous par la terre ce qui m'avantage considérablement je pourrais aller là haut mais quelque chose me dit que c'est un peu une perte de temps je vais le faire quand même ça me dévoie un petit peu le reste du continent mais ensuite j'ai réexplorer cette petite section incroyable je gagne un habitant j'ai toujours une grosse pénalité de belliciste il semble de comment c'est une guerre officielle une guerre à plusieurs pourtant la guerre est finie plus longtemps la pénalité aurait dû chuter ou alors la guerre aurait dû être déjà plus tôt euh du coup je me retrouve en guerre face à pas mal de cités états avec gandhi a des unités juste ici on va faire ça du coup zanzibar va m'aider à défendre ce flanc là ce qui est pas mal en soit stockholm m'a déclaré la guerre stockholm très loin je ne crains rien c'est la compréhension c'est que du coup mon mousquetaires n'est pas sur mon territoire et que ça va être un peu difficile de le rapatrier par contre il semblerait que les effets font contre des mousquetaires ça ne se passe pas particulièrement bien mais on dit qu'il déclare la guerre c'est surprenant c'est à dire si la russie n'a pas demandé de de guerre conjointe ça par contre c'est génial l'axe du monde juste à temps et chaque élément dans toutes les directions semble suspendu à ce point central représenté par ces palais ouh j'ai même le salpêtre que je viens de débloquer et le mouton ai-je un ouvrier endormi quelque part qui attendait pour aménager tout ça ? apparemment pas ça allait pas choper un habitant de plus et le coeur peut maintenant poursuivre la place du théâtre qui était entamé combien de temps ? seulement 4 tours ça va du coup j'ai une doctrine joker en plus ce qui est quand même incroyablement fort je pourrais choisir de prendre de la production d'unités ou de la production pour les campements et leurs bâtiments mais actuellement je ne me sens pas trop menacé en fait je vais peut-être prendre juste contrat de vassalité vu que les unités ne me coûtent pas trop cher quitte à changer plus tard en fait c'est bien pratique le problème c'est que souvent plus on attend avant de enfin plus une armée met du temps arrivé plus elle risque d'être grosse au final c'est-à-dire qu'on se dit pendant 20 tours ils viennent pas je suis tranquille puis au 25e tour ils arrivent avec une armée énorme et rasent les villes donc il faut quand même que je me méfie et que je trouve un moyen si possible de demander la paix l'Inde se trouve à ce niveau là et la Russie à ce niveau là moi je suis bien en retard technologiquement parlant l'affrontement est à éviter loin d'être à mon avantage oui je suis loin de il ne déclare jamais la guerre sans raison valable ou provocation il déteste les bellicistes c'est à cause de la pérennité belliciste mais c'est fou parce que du coup il ne déclare jamais la guerre sans raison valable sauf quand tu es belliciste du coup il déclare la guerre très facilement c'est un peu paradoxal le concept de non-violence tout ça protestation silencieuse enfin heureusement je ne suis pas à une époque où les armes nucléaires sont disponibles sinon j'aurais déjà pris deux trois missiles sur le coin de la tête supposant qu'elles arrivent d'ici elles vont mettre un bail à arriver par contre une fois arrivé ce n'est pas quelques bêtes mousquetaires qui vont réussir à m'aider ce qui est quand même plus inquiétant j'ai même eu le riz ici il faut vraiment au moins en ouvrier de plus ... ... ... ... ... ... ... ... on laisse quelques tours s'écouler des guerriers bon d'accord on laisse quelques tours s'écouler en espérant que du coup le le dépasse je pense que c'est en fait qu'il y a un délai basique avant la déclaration d'une guerre et le fait de mettre la paix ... ... ... ... Toujours pas. Ils sont vraiment peu inquiétés actuellement. On va continuer avec un amphithéâtre. Quoi que. On va faire un bâtisseur rapidement. Quoi que le bâtisseur je pourrais le former ici. Oui ça semble bien mieux vu que je n'ai pas de bâtiment disponible. Plutôt l'amphithéâtre. Nickel. Hop. En égardiquant comme ça les petites unités faciles. Ça fait qu'elles ne se joindront pas aux potentielles forces massives qui pourraient débarquer d'ici quelques temps. Parce qu'à ce moment là je n'aurai pas les tours nécessaires justement pour me défendre. Peut-être je devrais penser à rapatrier également ces mousquetaires. Si je dois empêcher le pop des campements barbares c'est bien. Mais pouvoir me défendre quand les armées arriveront c'est mieux. Je n'ai pas vraiment de route à ce niveau là. Je crois que l'homme a fait une grave erreur au début de la révolution industrielle en jetant son dévolu sur les machines. Ça c'est très bien. Allez bloquer la route industrielle. Ça a accès à mes déplacements. On va acheter une usine pour booster les productions de mes autres villes. Les deux autres villes devraient avoir trois productions supplémentaires. Combien de temps pour une production d'usine ? Seulement 13 tours. Je n'ai pas de rivière donc de toute façon la roue ne sera pas pour moi. Ça me permettra au pire de produire des unités si jamais j'achète. Quatre tours. J'ai gagné un tour sur mon chantier naval. C'est pas mal. Mes sourds ont servi à quelque chose. Elle c'est grande l'usine. En fait je les ai tous distancés. Où est passé l'Allemagne ? Voilà les points de marchand. J'ai gagné ça ne m'intéresse pas. Mais pour le marchand c'est un peu tard. Par contre ce que je note C'est qu'en fait le savant d'illustre est passé mais du coup Applique 20 points de personnages d'illustre gratuit pour le recrutement de tous les personnages d'illustre actuel et à venir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal et surtout ça ne coûte pas si cher. Seulement 600 de fois. Mais je pense malgré tout que je serai le premier à l'avoir sans même dépenser de foi. Il me faudra juste quelques tours. Et je l'aurai de manière garantie soit si quelqu'un l'achète juste un et de la foi. Après les 20 points pour tous les personnages d'illustre actuel et à venir. Je ne sais pas si ça ferait une si grande différence que ça. Ça pourrait mais... Je n'en ai pas l'impression. Je n'en ai pas l'impression. Encore une dénonciation. Pourquoi pas. C'est pas nouveau. Alors est-ce que je peux avoir des détails peut-être sur le fonctionnement ? Je n'ai pas capturé au rasier de l'ennemi. Ça c'est pas mal. Ni utilisé d'armes nucléaires. Pratique. D'accord. Après pas plus d'informations. On va juste espérer que ça baisse avec le temps du coup. Du coup, mon ouvrier. On va commencer par les moutons. C'est une case relativement protégée, assez sûre. Je vais également reconstruire un bâtisseur parce qu'à Damas, j'ai l'impression qu'en fait, j'exploite des cases peu intéressantes. Celle-ci. Qu'est-ce que j'y gagne ? Un d'or et deux de science. Vous savez, un de science et deux d'or, n'est-ce pas ? Du coup, oui, ici, en effet, je suis un peu bloqué au niveau des cases intéressantes. Et je pense qu'aller chercher... Je pense déjà qu'aller acheter ces cases serait une bonne idée. Parce que j'ai attendu assez longtemps que les frontières s'étendent. N'est-ce pas ? Donc, en fait, on va faire ça. Et directement après, je pense que je vais le déverrouiller et le mettre là. Et je vais, du coup, fabriquer un autre ouvrier. Enfin, du coup, j'ai lancé un autre ouvrier pour aménager Edith Case. Je ne veux pas faire la paix ? Non. La Russie. Le Grand. Non plus. Pour l'instant, tant que la guerre ressemble à ça, moi, ça me va. C'est pas différent d'un temps de paix. Donc, ça me convient. J'ai juste peur qu'au bout d'un moment, il y ait quelque chose de gros qui se ramène sur mon chemin. Big Ben. Certes. Ce ne sera pas pour moi, du coup. Grand continent, ici. Très, très grand. Moi, je suis plus sur le continent nord, le continent froid, le continent arctique. Le continent sur lequel j'aurais eu plein de places pour faire énormément de villes si ça n'avait pas été des toundra et de la neige. Bon. C'est ce qu'il y a ici que je me demande, qu'il faudrait que j'explore. Pour ça, il me faut un libre passage avec l'Allemagne et ça va être assez dur à négocier, par contre. Même logique, je ne pense pas avoir beaucoup besoin d'un musée archéologique. Donc, bon. Pas avec. Je suis comment chef d'oeuvre ? Pas grand chose. Il veut faire la paix et il me propose des diamants dont je n'ai certes pas besoin, mais il veut la paix absolument. Excellent. Vraiment, ça l'a calmé. Je n'ai qu'une cathédrale, mais en même temps, je n'ai qu'un lieu saint. Oui, ça fait sens. Je ne pense pas. Respire. S'il me fait encore une proposition de paix sympa, je ne vais pas me plaindre. S'il faut juste une guerre comme ça pour se débarrasser de l'énonciation et des pénalités de Belliciste, moi je dis oui. Ce n'est pas cher payé. Je suis sans doute trop loin en fait. Si j'avais été à proximité, si j'avais été à proximité, j'aurais sans doute pas trop apprécié. Mais en l'état, franchement, je ne pourrais pas demander beaucoup mieux. Vu l'avance qu'ils ont sur moi. Du coup, Damas a fini son travail. Damas a fini son travail et je vais pouvoir construire un nouveau quartier. J'ai un port, j'ai une plateforme commerciale. Le lieu saint et le campus... Enfin, le lieu saint serait utile, mais sans campus et place du théâtre à booster, moyennement en fait. Avec le duc, idéalement, serait bien. La zone industrielle, je bénéficie déjà des bonus de usines. Un campement peut être pas mal pour les installations militaires. Il est sur ma frontière et tout pour me défendre. Ça pourrait être une bonne idée. Ça ou un complexe de loisirs. Mais je suis déjà pas trop mal en activité et je vais en avoir encore un peu plus dans pas longtemps. Un campement peut être une idée. En le posant ici, ça me ferait une bonne station défensive et ça me ferait une ville de formation d'unité. Pour plus tard, ça peut toujours être utile. Comme ça, j'en aurais au moins un. Je devrais aller propager ma religion à Kaboul. Histoire de claquer un petit peu mon... mon apôtre. Oui, je suis faible, oui. C'est un faible. De toute façon, j'ai eu ce porte bien. J'économise vraiment au niveau de la foie. Peut-être pouvoir me permettre justement de l'acheter avec de la foie du combat. Une production, une production. Des subventions pour le campus, pourquoi pas. Plus de science. Ou un autre arbalétrier pour Damas. Pas mal comme idée, ça. Pâturage, c'est deux fois plus simple. C'est bien, ça. Tame de cas, ça donne quoi ? Ah, et juste après, je prends le mouton. Génial. J'ai déverrouillé cette ferme. Et j'ai déjà pris ce mouton-là également qu'il faut que j'aménage. Bien, ma capitale commence à en faire à ressembler à quelque chose. Très bon, ça. Excellent. Un autre trois, j'aurais limite besoin d'un ouvrier en plus, en fait, au lieu d'un arbalétrier, mais... Ce n'est pas grave. Je l'ai dit que j'enverrais mon apôtre à Kaboul. Pour essayer de garder un peu de pression. Le problème, c'est que bon... Comme il y a la pression des autres villes sur l'autre région, sur le taoïsme, ça va être quand même un peu délicat. Alliez-vous à une autre civilisation ? Personne ne m'aime suffisamment pour s'allier à moi. Ça va peut-être changer en fin de partie, mais... Pour l'instant, ce n'est pas trop ça. Je vais regarder le personnage illustre. 200. Et au tour suivant, je l'ai. Pas besoin de dépenser 200 de fois pour si peu. Une merveille encore assez ancienne, mais... On va voir que j'aurais pu essayer de la faire, la Temple of Mayors. Je n'y ai pas pensé parce qu'elle est assez spéciale, en fait. C'est une activité de plus un pour chaque case de lac se trouvant dans un rayon d'une case. Vous auriez une production de plus un pour chaque case de lac dans votre empire. J'avais oublié que j'avais un grand lac ici, en fait. Mais du coup, si je l'avais construit... Déjà, j'aurais pu voir à quoi il ressemble, parce qu'un bâtiment du genre dans une case de lac, ça aurait été marrant. Mais si je l'avais posé ici, ça m'aurait donné 4 activités supplémentaires. En plus de donner des productions... Deux de bouffe, un de prod, un d'or sur mes cases de lac. Ça aurait été pas mal. Après, je n'avais pas d'autres lacs pour en bénéficier, mais rien que les activités et tout... Ça fait que j'aurais peut-être dû essayer le Temple of Mayors. C'est dommage. J'aurais peut-être dû y réfléchir. Combien de productions il demande ? 710. Quand à la base, la merveille que j'ai produite... 710 aussi, autant que la lambra. Ah, ça aurait été un peu long à produire. Mais ça aurait été faisable. Hop, le crabisme. Je vais maintenant le propager. C'est bien, ma culture est quasiment revenue au niveau de ma science. Ça devrait aider. Oh, un campement qui est apparu là-haut. Faut impérativement que j'aille voir ça. Oui, oui. Je sais, je sais. Bien, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des remarques sur le style de jeu, n'hésitez pas à les poster à la suite. Et à vous abonner à la chaîne pour de futures aventures sous SIF6. D'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde !